En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a destitué le conseil d'administration de la compagnie minière d'état GECAMIN, ainsi que son directeur général Albert Yuma. Albert Yuma, qui figure dans les dernières révélations de l'enquête Congo Hold Up, serait responsable de nombreuses malversations. A la tête de la GECAMIN, il aurait détourné 43 millions de dollars d'argent public sous le gouvernement de l'ancien président Joseph Kabila. Selon l'IGF, l'inspection des finances congolaises, la GECAMIN aurait versé un demi-milliard à une société Écran, au lieu de les verser au trésor public. La dite société Sud Oil, mise en lumière dans les dossiers du Congo Hold Up, appartiendrait à des membres de la famille Kabila. Pour l'instant, Albert Yuma conservera son rôle de superviseur de la réforme de l'exploitation minière à petite échelle. Toutefois, le président Tshisekedi a annoncé vendredi à la télévision nationale qu'il sera remplacé par Caputo Kaloubi Alphonse. Qu'il avait lui-même nommé au conseil d'administration de la GECAMIN il y a trois ans.